Le fantôme du cimetière est une histoire célèbre racontée depuis plusieurs générations dans une petite ville paisible. Selon la légende, un esprit vengeur entre le cimetière de la ville, cherchant à se venger de ceux qui l'ont perturbé sa paix éternelle. Le fantôme est décrit comme une figure sombre et effrayante, vêtue d'une cape noire et portant une lanterne qui semble bruvée d'une lueur surnaturelle. Il est dit qu'il se déplace silencieusement à travers les tombes, observant attentivement tous ceux qui osent s'aventurer dans le cimetière la nuit. On raconte que le fantôme se manifeste principalement lorsqu'elle cuit une tente de profune les tombes ou de manquer de respect aux défunts. Il effraie les intrus en faisant entendre des bruits étranges, des rires bumoniaques et même en lançant des objets dans leur direction. Cependant, certaines personnes prétendent avoir rencontré le fantôme sans l'avoir provoqué. Ils disent qu'il est apparu devant eux de manière pacifique, laissant entendre que sa présence a pour but de rappeler aux vivants de respecter les morts et de ne pas déranger leur repos éternel. Malgré les nombreuses histoires et témoignages, certains sceptiques pensent que le fantôme du cimetière n'est qu'une invention de l'imagination et de la superstition. Ils soutiennent que les rencontres avec l'esprit peuvent être expliquées par des phénomènes naturels, comme des bruits de vent ou d'animaux, que l'âme croit ou non à son existence. Le fantôme du cimetière reste un mystère fascinant qui perdure dans l'esprit des habitants de la ville. Il est souvent cité pour rappeler aux gens d'être respectueux et prudents lorsqu'ils se rendent au cimetière, afin d'éviter de provoquer l'esprit vengeur qui hante les vieux. Merci. Merci. Merci.